Une semaine d'images dans le Grand Lille. 7 jours, 7 minutes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, une édition spéciale en ce jeudi de l'Ascension. Que faire aujourd'hui dans la métropole lilloise ? Réponse en images en 7 minutes. Et avec ce beau soleil avant toute chose et ce temps printani aujourd'hui, pourquoi ne pas aller prendre l'air du côté d'Armentier et la base des Préduaim. Fermé durant tout l'hiver à la base de loisirs, on a profité pour faire quelques travaux d'aménagement et apporter plusieurs nouveautés. Nous étions allés sur place il y a plusieurs semaines, avec notamment deux circuits sportifs et ludiques autour du marais des Contrebandiers. Les Grands Classiques ont également fait peau neuve avec par exemple le chemin Vanupied ici sur ces images, un kilomètre de marche sur une soixantaine de textures à faire pieds nus pour tester ses sens. Toutes les autres activités habituelles sont encore là, même s'il faudra patienter encore jusqu'au 1er juin pour la baignade. L'ambiance sera estivale aujourd'hui au Préduaim. Présentation justement en délieu au micro de Clotilde Le Guevac. C'est l'un des endroits les plus jolis, les plus sauvages des Préduaim. Il y a deux endroits très sauvages, c'est le marais des Contrebandiers et la réserve aux oiseaux des Préduaim. Et c'est vraiment un endroit où vous apprenez tout en vous amusant. Vous pouvez vraiment voir tout ce qui se passe. Et puis je disais qu'on avait beaucoup travaillé avec les artistes, donc il y a beaucoup de choses à observer. Et aussi il y a des obstacles à passer pour s'amuser. Le douanier, alors il est pour toute personne, parce qu'il est toute personne capable de passer dans ce chemin-là. Et c'est historique, donc ça se fait en famille, ça peut être aussi pour les adultes. Le chemin des Frodeurs, qui est un peu plus aventureux, lui va être plutôt pour les enfants. Ça peut être de 4 à 10, 12, entre 4 et 12 ans. Ils peuvent s'amuser là-dedans et apprendre des choses, mais tout en étant accompagnés de leurs parents. Quelques images aussi de cette exposition de street art à découvrir en ce moment au domaine de Luchin. Le centre d'entraînement du LOSC accueille une trentaine d'illustrations peintes directement sur des fragments encore vierges du mur de Berlin. Une expression de la liberté. Et pour l'occasion, le centre d'entraînement du LOSC est ouvert au public pour la première fois. L'expo est gratuite. Présentation en images. Fragments du mur de Berlin, trabant bariolé et joueurs du LOSC se renvoient la balle au domaine de Luchin. Le centre d'entraînement du LOSC accueille en effet l'exposition Art-Liberté jusqu'au 29 mai. J'habitais à Berlin avec mon ami Thierry Noir. On habitait en face du mur de Berlin. Et donc une fois que le mur est tombé, on se retrouve régulièrement pour des actions culturelles. Le sport et la culture sont deux valeurs universelles. Sans la culture, on n'y aurait pas de sport. La culture est aussi un sport. Trente artistes ont répondu à l'invitation de Michel Cédoux. Le président du LOSC, qui est aussi un grand amateur d'art, aimerait, selon ses propres mots, détruire symboliquement les murs entre les peuples. Ça va faire venir des amoureux de la culture, venir découvrir le magnifique domaine de Luchin, le magnifique domaine d'entraînement de nos joueurs du LOSC. Après le vernissage qui a réuni 300 passionnés d'art et de ballons ronds, l'exposition est en place et vous attend pour faire de belles rencontres. Jusqu'au 28 mai, cette exposition de Street Art à Luchin, vous avez donc encore quelques jours. Autre balade à faire en ce jeudi pour goûter les fameuses fraises de Falampin. Elles sont là, prêtes depuis plusieurs jours déjà, particulièrement savoureuses cette année. Xavier Silly a eu la chance pour Grand Lille TV d'aller découvrir les plantations sur place. À Huilem, dans les serres de Dominique Casier, les fraises font leur grand retour. Dans leur petit nid suspendu, plusieurs variétés mûrissent à leur rythme, comme la gariguette, la première d'entre elles à rejoindre les étals. Une fraise richement parfumée, au goût légèrement acidulé. Une des stars de la coopérative Marché de Falampin, dont Dominique Casier fait partie. Une appellation qui réunit 200 producteurs de la région soucieux d'apporter des produits de qualité. C'est une fraise régionale, qui est distribuée régionalement, dans un circuit court. C'est ça notre atout majeur, la fraîcheur. Une fraise cueillie du matin pour être vendue le jour même. C'est cueillie à maturité, tout juste à point, il n'y a plus qu'à la manger. La fraise de Falampin connaît un succès croissant selon les responsables de la coopérative. Les produits locaux seraient davantage favorisés par les clients, même si la concurrence en matière de prix notamment s'accentue avec des fraises d'Espagne qui arrivent en masse dans les supermarchés. C'est une tendance globale. Le consommateur a de plus en plus besoin d'être rassuré, de comprendre d'où vient le produit. Et si possible d'avoir le produit qui vient le plus proche possible de chez lui, que ce soit d'un point de vue éthique, géographique, également environnemental. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent au quotidien et qui, à mon avis, n'est pas une tendance volatile et qui va, à mon avis, perdurer sur le long terme. La fraise de Falampin, Dominique Casier en produit environ 25 tonnes par an. Et bonne nouvelle pour les gourmands. La mariguette, la petite sœur très sucrée de la gariguette, testée depuis quelques années par la coopérative, sera de nouveau disponible cette année. Et puis, on vous propose également un tour en voiture quelques dizaines d'années en arrière avec le nouveau concept Oldies Racing, ouvert depuis quelques semaines à l'herse. Quatre roues, deux pédales, un pilote et le tour est joué. Ambiance belle époque garantie avec casque vintage, combinaison intégrale et voitures anciennes. Oldies Racing, c'est 320 mètres de piste pour les amateurs de sensations fortes en mode vintage. Les pilotes en herbe peuvent ainsi venir à partir de 14 ans en attendant les nouvelles voitures adaptées aux plus petits. De 10 voitures aujourd'hui à 25, d'ici quelques semaines, la piste risque d'être bien remplie. 22 euros pour 10 minutes, présentation au micro de Clotilde Le Guébac. Très simple en fait, vous avez une pédale d'accélérateur, une pédale de frein et c'est très facile à prendre en main. En gros, celui qui a déjà fait une tondeuse, c'est pareil. Le cycle écart est beaucoup plus facile à prendre en main que du karting parce qu'il est moins physique. Pendant, il est moins performant qu'un karting, ça c'est sûr. Mais du coup, il a une dimension beaucoup plus ludique. On a des sensations de conduite qui sont totalement différentes. Le but, c'est vraiment de reproduire la sensation de conduite d'une voiture ancienne. Et on a une surface en béton ici qui nous permet de faire des dérapages sympas. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV. Et très belle journée en ce jeudi de l'Ascension. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada